Après la réélection d'Emmanuel Macron pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la France dimanche, des dirigeants africains se livrent sans péterner l'exercice de messages de félicitations. Lundi, le président de la Commission de l'Union africaine a salué la brillante réélection du président français. Moussa Fakim Ahmad se dit heureux de poursuivre avec Emmanuel Macron l'engagement pour bâtir entre l'Afrique et la France et plus largement l'Europe des relations rénovées et mutuellement avantageuses. Emmanuel Macron a rempilé avec 58,5% des voix contre 41,4% pour Marine Le Pen. La candidate de l'extrême droite a fait notamment la course en tête en Outre-mer. Aujourd'hui, moi j'ai voté Marine Le Pen et j'en ai marre. J'en ai marre de voir ce qui s'est passé. Les Français n'ont plus de mémoire. Il est temps qu'on se réveille aujourd'hui. Parce que nos enfants n'ont pas besoin d'être muselés. On n'a pas besoin de ne pas pouvoir discuter, parler et communiquer. Je suis très déçue. Très déçue. En Outre-mer, on a voté Marine Le Pen. Tous les Outre-mer, sans exception. Donc Macron, tu n'es pas le bienvenu. Le pouvoir d'achat a diminué. On n'a aucune réponse sur ça. Donc c'est normal que la population réagisse. Et moi, je vous dis sincèrement que les résultats du vote de l'Outre-mer, en tout cas, ne m'ont pas du tout surpris. Emmanuel Macron sait donc qu'il est attendu sur plusieurs francs, non seulement par ses compatriotes, mais aussi par l'Afrique. Les relations entre son pays et le continent se sont fou. Merci. 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 Merci.